Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors voilà, comment dire, je voulais vous présenter ceci, cette petite valisette gorgeous. Alors je dis tout de suite, ce n'est pas moi qui l'ai créé, ce n'est pas moi qui l'ai fabriqué, je l'ai reçu. Voilà, je l'ai reçu aujourd'hui, nous sommes donc le 15, et j'ai reçu ceci en cadeau, tout simplement pour mon anniversaire. Alors c'est tout simplement magnifique, voilà, et je voulais faire une présentation, c'est un cadeau qui m'a été offert par Valérie. Valérie, Valérie qui habite ma région, voilà, c'est une copinette, scrap, et puis même un petit peu plus quand même, voilà, il faut dire les choses. Donc Valérie avait une chaîne, enfin elle l'a toujours, mais sa chaîne n'est pas active, c'est Atelier de Val 0219, et donc voilà, sa chaîne n'est plus active pour des raisons que je comprends tout à fait, voilà. Voilà, alors, ça ne l'empêche pas de scraper, puisqu'il arrive aussi que, bon, mais là ça n'a pas été trop possible, comme pour tout le monde, confinement oblige, mais voilà, de temps en temps on se rencontrait pour scraper ou faire un petit goûter ensemble aussi, c'est arrivé, voilà. Voilà, et Valérie donc a créé ceci pendant le confinement, en vue de mon anniversaire, et voilà, c'est une belle belle surprise. Je ne vous cache pas quand même que j'aurai d'autres très jolies choses à vous présenter, j'ai reçu de très jolies choses, et je les présenterai en vidéo, voilà. Voilà, alors, donc, je vous montre le colis ouvert, parce que, voilà, moi de ce côté-là, je respecte encore les choses, voilà. J'ouvre les emballages et les colis au garage, et ensuite je monte le contenu dans la maison, voilà. Alors, il y avait une petite carte gorgeous, voilà, c'est la petite Annie avec son doudou sous le bras. Voilà, donc Valérie m'a écrit un mot adorable, hein, elle me met que ce sont des petites créations made in confinement, voilà. Elle a fait donc cette mallette, franchement c'est superbe, c'est une valisette, il y a un code couleur, vert et rose, et voilà, et c'est très joli, je vais, j'ai envie de partager ça avec vous quand même, parce que vraiment, voilà, il y a un travail de fou, quoi, un travail de fou. Mais le scrap, c'est toujours un travail de fou, c'est énorme. Je pense qu'il faut être scrapeur pour se rendre compte, ou scrapeuse, voilà, pour se rendre compte quand on reçoit quelque chose scrappé, le temps que ça a pu prendre pour le faire. Alors, je vais vous la présenter déjà comme ça, regardez, les papiers sont superbes. Voilà, regardez, je ne sais pas quoi dire, en fait, les petits angles, voilà, voilà dessous, derrière, voilà, c'est comme ça. Alors, Valérie me met que ce sont des papiers sans taureau, superbe, sur le dessus. Alors, elle a mis ce nœud, donc, pour la fermer. Moi, je l'ai déjà ouverte, je ne vous le cache pas, je l'ai déjà découverte, voilà, parce que j'avais envie de découvrir tranquillement aussi, un petit peu pour moi. Et voilà, avant toute chose, regardez comme c'est très joli, tout dans le raffinement, le détail. Voilà, sur le dessus, on a une petite gorgeuse sur une rosace, au milieu d'un petit pot là. Voilà, oh là là, qu'est-ce que c'est chouette, un petit papillon sur de la toile, tout ça s'est embaussé. Elle a fait une petite poignée, elle a deux petites poignées comme ça, c'est tenu par des brades. C'est sûr que Valérie en parlerait mieux que moi, parce que ce n'est pas moi qui ai fait la créa. Moi, je la découvre, donc c'est vrai que je vais avoir du mal à dire exactement comment on fait ça. Je ne peux, moi, que me régaler, en fait, je savoure le résultat, tout simplement. Alors là, elle a mis des petites étiquettes, c'est joli, un petit pompon. C'est mignon comme tout, des petits rubans. Voilà, alors comme elle a dit Valérie, elle a suivi ce code couleur. Et vous allez voir à l'intérieur, voilà, le vert et le rose. Regardez sur les petits angles, elle a pensé à tout. Alors, quand on l'ouvre, en fait, elle a noté, c'est un kit gorgeous, tout simplement. Un kit gorgeous. Regardez comme elle est sympa sur son petit banc, trop mignonne. Alors, ça, je vais vous le présenter après, parce que c'était à part, dans un petit emballage à part. Moi, je vous dis, j'ai tout ouvert et j'ai tout savouré, voilà. Puis, c'est un petit peu ma journée, voilà. Alors, à l'intérieur, voilà, elle a essayé de mettre des petites choses dans ses tons rose et vert. Alors, tout d'abord, voilà, il y a un petit sac comme ça, entièrement fait main. Je ne peux, comme vous, que l'admirer, vous dire comment il a été fait, j'en sais rien, c'est trop mignon. Et alors, dedans, il y a des embellissements en bois, beaucoup de petits cupcakes et des petits boutons. Alors, les petits boutons noirs, je pense que Valérie, elle a dû entendre ce que je dis des fois, effectivement, que Gorgeous s'accommodent très, très bien avec le noir, vraiment. Alors, ensuite, j'ai découvert ceci, voilà. Alors, certaines, vous aviez présenté sur votre chaîne, c'est génial, à glisser dans le sac à main. C'est un petit sac Gorgeous, je l'aime bien cette Gorgeous sous son parapluie, voilà. Et quand on ouvre, en fait, c'est un cabas à l'intérieur pour faire les courses. Quelquefois, on n'a pas de sac, maintenant, dans les supermarchés, voilà, il n'y a plus de sac en plastique étant mieux, d'ailleurs. Voilà, et c'est vrai que moi, je vais glisser ça dans mon sac à main. Et voilà, quand j'irai faire deux, trois petites courses, eh bien, j'ai un petit sac tout le temps sous la main pour mettre quelques petites provisions ou autres. C'est adorable, c'est une très belle idée. C'est vraiment un kit Gorgeous. Alors, il y a ceci, voilà, du paper ribbon, donc un mauve, un vert, un jaune, donc pour mettre dans les créas. Il y a 10 mètres par bobine. Très chouette. C'est joli comme tout. Elle l'a mis, donc, entourée de ce petit ruban. Il est beau ce ruban, il est beau comme tout. Voilà, il y a un petit papillon dessus, c'est tout raffiné. Et regardez, dans les teintes rose et vert, elle m'a mis, donc, des spectrums. Voilà, des spectrums. Alors, je ne vous le cache pas, je vais découvrir, parce que tout ça, je ne connais pas. J'en ai entendu parler, je n'en avais pas, donc je vais découvrir les spectrums. Ce qu'on peut faire avec, très certainement, de la colorisation. Alors, voilà, hein. Il y en a sept. Six, excusez-moi. Trop chouette. Ils sont sous blister, il faudra que je les ouvre. J'adore les couleurs. Ça va être joli comme tout. Il y a également, dans le kit, des petits paquets. Alors, ce petit paquet, regardez comme c'est joliment présenté. Ce sont, visiblement, des... Alors, on va les ouvrir ensemble. J'ai découvert, vous voyez, mais pas jusqu'au bout, j'en ai quand même gardé. On dirait des... Ça y est, le mot va me... Des badges. Voilà, on dirait des badges. Puis, alors, c'est tout doux. Moi, il va falloir, je demande à Valérie si elle a une machine pour faire ça. Voilà. Alors, ceux-là, ils sont recouverts d'un petit plastique. Mais celui-ci, non. Il est tout satiné. Voilà. En fait, ce sont des petits badges à coller. Là, ils sont sur des petits blocs 3D. Regardez comme c'est mignon. Avec des petits gorgeuses. Trop chouette. Il y a celui-ci. Et les trois à l'intérieur. Oh, c'est une attention géniale. Le papier, là, mais qu'est-ce qu'il est joli. Voilà, je pense que c'est ça. Les papiers sans taureau dont elle me parlait. Tout ce qui a servi à faire la valisette, plus les petits paquets. Donc, voilà. Il y a un petit sachet, comme ça. Alors, dans ce sachet. Voilà. Ce sont des petits découpes. Et c'est peut-être avec ça que Valérie fait ensuite les badges. Moi, je pense qu'elle doit avoir la badgeite. Quelque chose comme ça. Trop joli. Oh là là, j'aime tellement les petites gorgeous. C'est trop mignon. Voilà. Alors, il y a également ce petit sachet. Et là, ce sont des petites rosaces en crépons sur lesquelles elle a disposé des gorgeous. Il était une fois. Et ton univers. C'est mignon. C'est joli comme tout, Valérie. Vraiment. Voilà. Encore une là et une là. Elles sont mignonnes comme tout. Ça fait vraiment des embellissements très jolis. Happy moments. Et j'adore. Bah, moi aussi, j'adore. Voilà. Alors là, dans ce petit sachet, eh bien, assorti, des guirlandes de sequins et de l'organza. Oh là là, c'est joli ces petites couleurs. Et là, des petits nœuds. Regardez comme ils sont beaux. Ils sont en organza. Et il y a, cousu dessus, des petits sequins. C'est vraiment très, très beau. Ouah, j'avais pas vu. Derrière, elle a mis plein de découpes papillons. Oh ! Eh bien, c'est très, très sympa. Pour mettre dans les créas. Oh, tiens. Ça, c'est deux petits cupcakes qui ont dû s'échapper du petit sac. Alors, on va regarder un petit peu ensemble l'intérieur de la valisette. Alors, je regarde si ça filme bien. Donc là, il a fallu qu'elle fasse un système un peu pliage charnière. Voilà. Et tout l'intérieur est habillé. Il y a de la dentelle. Le papier est très beau. Du masking tape. Eh bien, quel travail ! C'est ravissant, Valérie. Je te remercie beaucoup. Je suis très, très touchée. C'est vraiment une attention très, très gentille. Une belle créa pour mon anniversaire. Et ça me touche vraiment du fond du cœur. Tu le sais de toute façon. Alors, voilà donc mon kit gorgeous. Mais ce n'est pas tout. Dans son élan, on va refermer cette adorable mallette. Qu'est-ce qu'elle est jolie ! Mais quel boulot ! Oh là 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 ! Il y avait un petit paquet à part que j'ai ouvert parce que j'ai voulu découvrir vraiment mes cadeaux tranquillement. Et dans le petit paquet, il y avait des Dyes Lapins. Adorables. Il y avait ceci, en fait, à customiser. En fait, c'est une bulle. Je crois que c'est ce qu'on appelle du médium, quelque chose comme ça. Donc, à customiser. Voilà. Et il y avait un petit paquet, comme ça, une petite boîte de tampons encreurs. Les tampons cristal, cigales et cachemire de la marque Toga. C'est superbe. Regardez. Voilà. Alors, je vais décoller le papier correctement. Voilà. Voilà les tampons cachemire. Avec ça, on peut faire de très jolies créatures. C'est très original. Alors moi, je range tous mes tampons, plus dans des boîtes comme ça. Ça tombe bien. C'est déjà tout fait. Impec. Et cachemire. Et cachemire, je n'avais pas. Voilà. Comme quoi, je n'avais pas. Donc, je suis ravie. Vraiment, merci beaucoup Valérie. Et alors, dans le paquet, il y avait également ceci. Voilà. C'est la création main de la part de Valérie. En fait, c'est un attrape rêve. Donc, ça, visiblement, c'est en bois. Je pense que Valérie l'a acheté comme ça. Normalement, vous voyez, ça s'ouvre derrière. Je pense qu'on peut mettre une photo. Et en fait, Valérie, elle, elle l'a customisé. Elle a dû le peindre. Elle a mis des perles. Elle a mis la petite gorgeous. Voilà. Elle a mis des petites fleurs rêvées. Et regardez ce qu'elle a fait. En fait, elle a utilisé l'espace cadre pour faire un checker. C'est génial. Franchement, très, très, très belle idée. Superbe idée. C'est génial. C'est ravissant. Vraiment, Valérie, merci beaucoup. Regardez ça. Elle a mis des rubans. Et oui, c'est ça. C'est un attrape rêve. Là, il y a un petit cœur. Voilà. Les rubans sont très, très jolis. Tout dans les tons, en fait, de sa création. Ben, c'est adorable. Adorable. Déjà, ce qui est gentil, c'est ta pensée, Valérie. Voilà. Bon, moi, les anniversaires à mon âge, bon, il y a bien eu de règle que... Bon, on me le souhaite. Je ne le cache pas, la famille. Voilà. C'est vrai que j'attache plus d'attention aux anniversaires des enfants, de ma famille. Voilà. Je pense que... Voilà, je les aime tant tous. C'est... Mais je reconnais que, voilà, on aime souhaiter les anniversaires des gens qu'on apprécie. Ben, je vois, Valérie, que c'est gentil. C'est très gentil à toi. Ça me touche énormément. C'est vrai que ça me fait très plaisir. Et j'avais vraiment envie de vous présenter ça parce que... Voilà quoi, c'est... Oh ! Quelle création ! Elle est magnifique, cette valisette. Ce kit gorgeous, il est magnifique et j'adore. Alors, Ben Valérie, je te remercie beaucoup. Alors, il va y avoir d'autres vidéos actuellement. Ben, je travaille beaucoup toute la semaine jusqu'à assez tard. J'ai reçu d'autres choses, je ne vous le cache pas. Des créas, ben, plus belles les unes que les autres, quoi. Et je réserverai des vidéos à chacune. C'est tout à fait normal. Voilà. Merci de suivre cette vidéo. C'est très gentil à vous. Et je suis ravie de partager une si jolie création avec vous. Et Valérie, je te remercie de tout cœur. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501